Qu'est-ce qu'on trouve dans une fleur ? Réponse ici, dans cette vidéo. Déjà une fleur c'est quoi ? D'après le DICO, fleur, organe des plantes supérieures, composée de pièces protectrices, souvent richement colorées et parfumées, qui entourent les organes reproducteurs. La fleur, c'est l'ensemble des organes reproducteurs et des enveloppes qui les protègent des plantes. Bien sûr, les fleurs sont présentes sous les angiospermes, les plantes à fleurs. Une vidéo existe déjà sur les angiospermes ? Voyons donc l'anatomie d'une fleur. Plus précisément, des fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire qui possèdent à la fois les organes reproducteurs mâles et femelles. La grande majorité des angiospermes sont hermaphrodites, mais il en existe quand même qui ne le sont pas. Une fleur est constituée d'organes reproducteurs comme les étamines et carpelles, mais aussi d'organes dits stériles. Il n'entre pas dans la reproduction, c'est principalement le cas des sépales et pétales. On peut découper une fleur en 4 parties appelées verticiles, disposées circulairement autour d'un point. La première partie, la plus extérieure, c'est le calice qui possède les sépales. Les sépales sont généralement verts et ressemblent à une feuille, sauf sous certaines espèces, où elles sont colorées, voire même de la même couleur que les pétales, comme chez la tulipe. Si on regarde une tulipe, on a l'impression qu'il y a 6 pétales, sauf que non, ce sont 3 sépales et 3 pétales. On peut aussi dire qu'elles possèdent 6 tépales. Un atteste ce diagramme floral. Le diagramme floral, c'est une représentation schématique de l'organisation des différentes pièces florales de la fleur. Le rôle des sépales protégeait la fleur en développement. Deuxième partie, la corolle, qui possède les pétales. Calice plus corolle égale périente, l'ensemble des enveloppes qui protègent les organes reproducteurs de la fleur. Les pétales sont souvent colorés et sont bien sûr l'organe qui les rend bien visibles. Leur rôle est de protéger ce qu'il y a dans la fleur, on l'a déjà dit, mais aussi d'attirer les différents pollinisateurs pour permettre la fécondation et donc la reproduction des plantes. Troisième partie, l'indrossée. C'est l'appareil reproducteur mâle composé des étamines. Selon les espèces, le nombre et la couleur des étamines changent. L'étamine est composé du filet, la partie qui le fixe à la plante, et l'inter, qui contient le pollen. Les grains de pollen contiennent les gamètes mâles. Le pollen permet leur déplacement, par exemple par le vent ou encore par des espèces pollinisatrices comme les abeilles. Quatrième partie, le pistil ou gynécée. C'est l'appareil reproducteur femelle composé d'un ou plusieurs carpelles. Le carpelle est constitué de trois parties. L'ovaire, une cavité close qui abrite les ovules. Le stile, une sorte de tige qui relie l'ovaire à la troisième partie. Le stigmate, qui sert à capter le pollen. Pollen qui peut arriver par le vent ou par des espèces pollinisatrices, on l'a déjà dit. Une fois que le grand de pollen arrive sur l'ovule, le grand germe forme un tube pollinique dans l'ovule. Les gamètes mâles présentes dans le pollen peuvent ainsi se frayer hinchement jusqu'à la gamète femelle. Paf, fécondation. Les ovules se transforment en graines et l'ovaire en fruits. Une fois le fruit à maturité, la graine est libérée, dispersée, peut germer et reproduit une plante identique. A retenir, les fleurs ont sept structurations précises. Le calice qui contient les sépales. La corolle qui contient les pétales. L'endrocée qui contient les étamines. L'organe reproducteur mâle qui possède le pollen. Et le pistil qui contient les carpelles. L'organe reproducteur femelle qui possède ovaire et ovule. Reste plus qu'au pollen de se rendre dans l'ovaire et apparaît le fruit et la graine qui va donner une nouvelle plante. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonnez-vous. Mercredi prochain, nous verrons la suite des éléments chimiques avec l'hélium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501